Je vais te parler directement de choses qui nous concernent tous. La planète entière en est concernée, mais très peu prend compte de cette émergence parce que nous sommes occupés avec des choses pour nous réconforter, pour nous emmener à être dans un bien-être. Donc nous sommes occupés à fabriquer tout ce qui fait que nous serions capables d'être d'un bien-être. Et ce bien-être justement, il est secoué toute ta vie. Parce que quand tu l'as, alors aussi arrive le mal-être. Parce que la vie est faite de ça. Bien-être, mal-être, le bien, le mal, le grand, petit, la paix, la confusion. Tout est fait comme ça. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais c'est quand tu commences à t'identifier à l'un plus que l'autre, que tu entres dans le jeu de l'un ou le jeu de l'autre, que tu t'enlises. Parce que, alors, tu vis une vie séparée. Tu n'es pas en train de vivre la vie qui existe. Tu es en train de vivre la vie que tu as fait exister. Parce que rien ne peut être séparé. Le bien ou le mal, l'agréable ou le désagréable, ne peuvent pas être séparés. Donc tu fais de cette vie, une vie qui est divisée, qui est, en fait, qui n'est pas une réalité. Puisque la division n'est pas une réalité. Seul le tout est un ensemble sans rivalité. Quand il n'y a pas comparaison, quand il n'y a pas jugement, quand il n'y a pas préférence de l'un ou de l'autre, quand on accepte les choses comme elles sont, ça veut dire que tu as accueilli le tout sans disparité, sans conclusion, sans avis. Tu es là. Et être là, ça veut dire être présent à tout, à tout ce qui se joue. Au bon, au mauvais, au content, au pas content. Et, en fait, cette présence fait que la chose se vit dans la présence de celui qui vit cette chose. Et, en fait, rien n'est impacté parce que tu es juste une présence qui ne joue pas avec ces choses. Tu regardes la vie. Tu regardes ta vie, en fait. Tu regardes ton personnage évoluer à travers tous ces mouvements. Il y a une histoire qui se joue là et tu as envie de t'identifier avec ça. Et tu dis, ça, c'est moi. C'est ma vie. C'est ma famille. Les choses que j'ai pu acquérir. Tout ça, c'est à moi. Donc, tu commences à t'embrigader dans ces choses qui sont justement la division de nos pensées. Qui dit, ma maison, ma femme, mes affaires. Et, en fait, il n'y a pas mes affaires. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste le tout. Le tout est un ensemble indissociable. Mais, ce personnage ne comprend pas la teneur de cette vérité. C'est-à-dire que le tout est un. Donc, il divise. Il fragmente. Il veut s'identifier à ces choses. Et comme tu t'identifies à ce qui est faux, en fait, puisqu'il n'y a pas de bien ni de mal, donc tu t'identifies à l'un ou à l'autre, alors tu souffres. Tu souffres de l'impact que ça a sur le personnage. Parce que le personnage, lui, il est constitué de cela. Du bien, du mal, du mauvais, du bon, du grand, du fort. Et il se croit être cela. Mais tu n'es pas cela. Tu es juste la présence qui regarde cela. Qui regarde tout le mouvement se faire. Et quand tu vois le mouvement se faire, alors tu es sage parce que tu ne laisses pas ton être embarqué dans ces histoires. Tu restes là. Tu restes présent à ce qui se joue. Tu es ancré dans la présence d'esprit qui voit tout, qui comprend tout, qui connaît tout, qui aime tout et qui est sacré. Ce que tu es, c'est le sacré qui ne fait rien pour déranger tout ce qui se joue. Et tout ce qui se joue, c'est l'histoire du personnage. Ce n'est pas ce que tu es. Le personnage, c'est une identification que tu te donnes d'être pour pouvoir exister au sein de la communauté des conformistes. Donc, le personnage devient quelque chose de très important. Il est devenu très important, ce personnage. Moi, on lui a donné toute la possibilité d'être grand, d'être fier de ce qui se passe. Et donc, il proclame qu'il doit être reconnu. il doit être vu parce que s'il n'est pas vu, alors il n'existe pas puisqu'il existe seulement à travers l'apparence qu'il donne parce que c'est une apparence, ce moi. Tout ce que tu te donnes d'être, c'est une apparence. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui est inventé pour pouvoir exister au sein des conformistes. Les conformistes ont dit que tu dois réagir de telle, telle, telle manière et donc tu réagis de telle, telle manière pour pouvoir plaire à la communauté des conformistes. Et cette réaction n'est pas celle que tu es quand tu es présent. Quand tu es présent, il n'y a pas de réaction. Pas de réaction. C'est-à-dire, tu acceptes, il y a un état qui accepte tout ce qui est. Un phénomène, il y a une présence qui est là et qui ne fait rien pour arranger les choses au goût du personnage. Le personnage dit, moi, je veux être en sécurité parce que j'ai des problèmes. Il faut que je me rassure, que je mets une alarme sur ma maison, que je me protège, que je protège les biens que j'ai. Tout ça, c'est le personnage, l'activité du personnage qui fait ça. Mais toi, ce que tu es n'a rien à voir avec ça. Tu es juste la présence qui voit le personnage en train de faire tout ça. et tu observes. Tu es l'observateur à ce moment-là. Tu deviens l'observateur. Parce que l'observateur, c'est le fait de se dissocier du personnage et d'être une perception au-dessus de la scène que le personnage est en train de jouer. C'est ça. Tu vois les choses comme elles sont. Pas comme le personnage aimerait. mais tu vois les choses telles qu'elles. Elles sont comme ça. Ce sont des faits que tu ne peux pas arranger. Mais le personnage qui joue dans la scène, il n'aime pas ça. Il veut voir les choses comme elles seraient pour lui le plus agréables. donc il crée l'agréable pour pouvoir le maintenir, pour pouvoir être dans cet état d'agréable. Il ne veut pas connaître la souffrance du mal-être puisque le mal-être, ça veut dire que le personnage est en difficulté. Le personnage est quelqu'un qui veut garder la face et il se voit la face pour ne pas être confronté à la réalité de lui-même. Cette réalité c'est que tu n'es rien. Rien. Absolument rien. Et quand tu réalises ça, et bien tout de suite, tu es la présence qui voit tout ça. Et tu ne fais rien parce que ce que tu es, c'est de l'ordre. parce que tu ne joues pas avec les choses que l'homme a proposées. L'homme propose la comparaison. L'homme propose que ce soit bien ou pas bien. Mais toi, ce que tu es, c'est ni l'un ni l'autre. Tu es là. Tu es là. Tu ne fais rien avec toutes ces choses. Tu laisses les choses être. Et comme tu laisses les choses être, alors tu as toute l'intelligence pour faire en sorte que le désordre ne se crée pas. Parce que le personnage, lui, quand il veut arranger, il veut modifier, il veut contrôler, il crée du désordre. Le désordre que nous connaissons tous. Nous avons tout ça autour de nous. Nos peines, nos joies, nos guerres, nos disputes, nos envies et nos déboires. Nous sommes constamment prisonniers de toutes ces choses que nous voulons faire exister. Et quand tu insistes pour que elles soient présentes, alors tu oublies qui tu es pour de vrai. Tu oublies que tu es cette présence. Cette présence, elle est innée en toi. elle est le corps même de ce que l'univers propose. Il n'y a plus un moi qui existe, il n'y a plus un personnage, il y a juste ce qui est et ce qui est, c'est cette présence. Dans cette présence se joue une perception, la perception de ce qui est. tu es donc la perception qui voit tout comme c'est, pas comme le personnage aimerait. Le personnage, lui, il invente, il spécule, il imagine, il projette la vie qu'il aimerait, mais ça, ça n'existe pas. donc tu n'as plus la perception de ce qu'il y a, tu as la perception de ce que tu devrais vivre. Et là, tous les problèmes commencent parce que tu vas vivre la séparation, tu vas vivre la dispute, tu vas vivre tout ce qui est attrait à la confusion. À la confusion et aussi à la séparation, à l'isolement. Et quand tu vis dans l'isolement, alors tu es celui qui a envie de retrouver ses esprits parce que l'esprit s'est perdu dans tout ça et il, il l'anguie. Il y a quelque chose de inné, c'est-à-dire cette présence qui l'anguie d'être là. Et donc le personnage qui insiste doit disparaître pour pouvoir laisser la vie être parce que la vie c'est la seule chose qui est et ce que tu es c'est ça. Donc tu es tout le temps dans l'élan d'une liberté qui veut transcender le personnage. Mais tu n'arrives pas parce que tu es embrigadé, tu es illusionné par ce que le personnage propose et le personnage ce sont toutes les pensées que tu as acquises, tout ton passé, tout ça forme le personnage. Mais ce que tu es est quelque chose au-delà de ce mouvement, de ce mouvement limité dans le temps qui veut faire exister cette posture. cette posture, c'est un leurre. On n'enlève pas le masque. On veut garder cette faculté d'être le rôle. On est un rôle. Le rôle, on s'identifie au rôle. On devient le rôle. Mais tu oublies qui tu es. ...